L'auteur d'un début de saison intéressant, le petit prodige brésilien risque de coûter plus d'argent que prévu au Real Madrid. Andrique est en train d'en bluffer plus d'un à Madrid. Pour ses premiers pas en Europe, le jeune prodige brésilien a déjà fait trembler les filets en Ligue A et en Ligue des Champions. Mais surtout, c'est sa personnalité forte qui impressionne, puisqu'il n'hésite pas à tenter des choses et prendre des initiatives avec le ballon. De quoi présager de belles choses pour l'avenir. Il est en train de montrer qu'il ne fait pas tâche aux côtés de Kylian Mbappé ou de ses compatriotes Vinicius Junior et Rodrigo, et compte bien provoquer de gros mots de tête à Carlo Ancelotti pour ses compositions d'équipe. Dans le même temps, de belles révélations ont été faites sur son transfert. Joao Polo Sampéo, responsable du centre de formation de Palmeira, s'est ainsi exprimé dans El Chiringuito. Si les médias évoquaient un montant d'environ 40 millions d'euros fixes payés par le club de la capitale espagnole, on apprend qu'au total, l'opération peut grimper jusqu'aux 72 millions d'euros au total. Mais surtout, il y a des variables assez étonnantes. Le Real Madrid a par exemple dû débourser à 1,5 million d'euros sous forme de bonus suite à la première sélection du joueur avec le Brésil. Puis, on apprend aussi que le Real Madrid doit verser à 1,5 million d'euros tous les 5 buts d'Andrique sous la tunique meringue. Et ce, jusqu'à ce que le total de l'opération atteigne les 60 millions d'euros. Vu comment c'est parti, autant dire que le Real Madrid va devoir mettre la main à la poche. Mais si Andrique arrive à exploiter tout son potentiel, ces 72 millions d'euros ne seront qu'un petit détail. La presse de la capitale espagnole a choisi son favori pour le Ballon d'Or 2024. Vinicius Junior n'a plus totalement la cote à Madrid. Depuis le début de saison, de nombreux journalistes et éditorialistes pro-Madrid plus ou moins importants ont critiqué le comportement du joueur. Ce fut encore le cas face à la Real Sociedad, le week-end d'il y a deux semaines, quand le Brésilien a fait le geste du chute en direction du public basque. Une attitude qui n'a pas plu au meringue. Avec tout ce qui se passe autour de lui depuis l'an dernier, il devrait se calmer. Tous les Madrilènes étaient contents de son but, puis très déçus par sa célébration. Cela joue contre lui, énormément. Je parle avec des Madridistas, et tous ou presque tous, sont gênés par son comportement. Avec ainsi lancé Pedrami Jatovic, ancien joueur et dirigeant de la Casablanca. En interne, il se dit aussi qu'il a perdu de nombreux soutiens, parmi les dirigeants principalement, et que Carlo Ancelotti est un de ses derniers défenseurs au sein du club. Une situation difficile à gérer pour le Brésilien, forcément, même s'il a aussi reçu quelques éloges après sa belle entrée en jeu face à l'Espagnol ce week-end, un but impasse décisive. Mais en vue de ce ballon d'or 2024, il conserve tout de même, les faveurs des médias madrilènes, bien devant Jules Bellingham, autre candidat crédible, et Kylian Mbappé, un peu derrière ses deux nouveaux coéquipiers dans cette course. Marca lui consacre un 6 à 1 ce mardi, et n'a aucun doute sur son statut de grand favori pour la cérémonie qui se déroulera dans un mois à Paris. Paris et la Seine attendent le Brésilien pour son couronnement, indique ainsi le média, qui a donc clairement fait son choix entre la star de la Canarinha et ses deux partenaires. Marca rajoute même que Nick va inaugurer sa nouvelle boutique sur la Grand Via de Madrid deux jours après la cérémonie, avec une décoration en hommage à Vinicius Junior. Des nouvelles qui feront plaisir aux principales concernées, dans ces moments pas évidents à gérer pour lui.